Je m'appelle Enneco Eriart, docteur en archéologie. Mon champ de prédilection, la monnaie et l'économie à l'âge du fer. Aujourd'hui, la monnaie est omniprésente. Elle dicte la valeur des choses, du travail. Elle nous accompagne dans notre quotidien. Mais la monnaie n'a pas toujours existé. D'où vient-elle ? La monnaie a pu revêtir différentes formes tout au long de l'histoire. Toutefois, la pièce de l'homme métal que l'on connaît, avec un saut de l'autorité émettrice après en Lydie, voici 2600 ans. L'utilisation de la monnaie se propage rapidement dans les cités grecques de Méditerranée. Mais elle va mettre plusieurs siècles à être adoptée en dehors. Je m'interroge précisément sur les origines de ce phénomène en Europe continentale où la monétarisation se développe plus tard. Ce qui me questionne plus particulièrement, ce sont les éléments déclencheurs de la monétarisation de l'économie et sa progression et son impact dans les sociétés proto-historiques. Bien que l'on parle de Celtes ou d'Iber, les populations ne sont pas uniformes. Le territoire européen est constitué d'une myriade de peuples et de cités variées. On se demande comment ces populations vivaient, s'organisaient, échangaient et comment elles ont évolué. Malheureusement, les textes et les écrits sont rares, voire inexistants. Les vestiges archéologiques sont alors des témoins inestimables pour étudier ces sociétés et redonner vie aux réalités oubliées. Parmi ces vestiges, je m'intéresse au monnayage. Comme nos propres euros sont distincts selon les pays, il y a plus de 2000 ans, les monnayages sont aussi très différents. Ils sont des reflets fidèles des peuples méconnus de l'époque. Comment je travaille ? Tout débute avec la fouille archéologique. La découverte d'une monnaie en contexte stratigraphique permet de mieux cerner la chronologie et le contexte d'utilisation de la monnaie. Plus largement, je m'interroge sur tous les matériaux qui lui sont associés. J'essaie ensuite d'identifier la monnaie et de retrouver le type dans des ouvrages de référence. Cela me permet de savoir d'où elle vient. Je mesure le diamètre et le poids de la monnaie afin d'étudier les systèmes pondéraux. J'enregistre ensuite la monnaie dans une base de données. Pour chacune des monnaies, je répète des milliers de fois cette opération. Je peux ensuite croiser, interroger et analyser toutes ces informations à l'aide de cartographies. Cela me permet de visualiser des aires de circulation et de cerner des zones et des flux économiques. Cela me permet de comprendre les réalités territoriales des peuples et d'appréhender les relations. Ainsi, je cherche à saisir s'il y a un lien entre les débuts de l'utilisation de la monnaie dans les échanges et l'apparition des premières villes d'Europe celtique et ibérique. En somme, mon travail est celui de l'enquêteur visant à remettre bout à bout des indices pour mieux comprendre les réalités passées. Sous-titrage Société Radio-Canada